Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire ensemble la planification de mon budget pour le mois de mai. Donc j'ai pas pu vous la sortir avant parce que j'ai eu un week-end assez chargé, des imprévus, le mercredi également c'était un peu la course poursuite. Donc je vous la sors aujourd'hui, je vous avais promis également un retour de course, il est programmé pour dimanche. Donc n'ayez crainte, celui-ci va sortir, elle va sortir également et elle est déjà plus ou moins dans le budget de ce mois-ci. Donc du coup sans plus tarder, on va voir du coup comment j'ai organisé ce mois-ci, comment je vais pouvoir répartir mon argent dans les différentes enveloppes budgétaires et ensuite on procédera au remplichage de celle-ci. Alors concernant ce mois de mai, alors j'ai repris le mois d'avril parce que j'ai eu un souci, j'ai pas pu imprimer celle du mois de mai, mais c'est pas grave de ce côté-là. Donc là au niveau de tout ce qui va être dépense prévue d'un mois sur l'autre, ça ne change pas. Tout ce qui est budget, des enveloppes budgétaires, du coup on est pareil, ça ne bouge pas non plus. Alors du coup dans le budget course, donc là j'ai programmé, j'ai prévu également, je vais le mettre au crayon à papier ici, 300 euros là. Pour le carburant, donc là j'ai un reliquat de 20 euros qui me reste sur la carte que j'ai utilisée par rapport aux vacances. Donc du coup il me reste 20 euros et là je vais essayer de rajouter 100 euros. 100 euros ici, donc je pense qu'avec 120 euros je devrais tenir le mois. Je suis en train de réfléchir si j'ai d'autres choses de programmé, non. D'ailleurs il faudra que j'aille faire le plein là. Divers restos, 20 euros, est-ce que je rajoute ou pas ? Parce que du coup je vais jeter un petit coup d'œil, mais je crois que j'ai quand même déjà pas mal. Tout ce qui est, alors activité, activité, je suis à 70, donc vous voyez, activité déjà, je ne vais rien rajouter. Tout ce qui va être divers, le divers, 20 euros, je vais quand même peut-être mettre 20 euros au cas où. 20 euros au cas où, et là j'avais la santé, j'ai 85 euros. Je vais voir, parce que tout à l'heure j'ai rendez-vous avec mon fils et je n'ai pas réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin traitant, donc je pense qu'il va falloir que je sorte un peu d'argent. Tout dépend s'il y a des passements d'honoraires. Bah écoutez, je vais partir sur 20 euros également. Tant qu'à faire, on va s'assurer le coût au cas où. Ensuite, tout ce qui est occasion, donc là, ce n'est pas du tout d'actualité. Donc là, on est à 400, 440 euros. Voilà, donc j'ai 50 euros qui me restent ici à rebasculer. Alors là, 45 euros pour le bois, je les mets toujours. Après, on va voir, toc, toc, toc. Amazon, donc je serai toujours à 10 euros. Défi des 23, bon bah ça, ça ne change pas, 23 euros. Le ramonnage, 10 euros aussi. Défi Jim, 65 euros, ça ne bouge pas. Ça, ça va être fixe d'un mois sur l'autre également. Je pense que les 50 euros, je vais les mettre ici sur la convention parce qu'il va falloir que je réserve déjà. Donc, ça me permettra d'avoir 65 plus 50. Comme ça, ça me permet quand même d'avoir un peu plus d'argent, de liquidité d'avance. Donc, ça me fait 115 euros en totalité. Et comme ça, ben, shopping, pas besoin. Cadeau, j'ai encore une enveloppe cadeau qui est assez intéressante. Tout ce qui est vacances, pour le moment, j'ai suffisamment. Donc, voilà. Et après, on réajustera au fur et à mesure. Quand je n'aurai plus la convention, effectivement, je pourrai réinjecter dans tout ce qui est vacances. Par exemple, on est comme la dernière fois, sauf que j'ai rajouté 50 euros ici. Donc, ça nous fait 268 euros. Donc, on tombe sur un total. Donc là, ça s'équivaut. Donc, il est toujours à 716 euros. Et donc, du coup, il nous restera 8,05 euros. Donc, dans notre... directement dans notre cagnotte en plus, si jamais il y a un petit coup de bourre ou autre durant le mois. Allez, écoutez, on va passer au remplissage. Alors, concernant les courses. Donc là, la carte 6, je vais la laisser de côté parce que, comme vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, il y a eu une rechute au niveau de la maladie de mon fils. Donc, je dois vraiment faire un régime sans sel, sans sucre ajouté. Et donc, du coup, pour le moment, je préfère me réhabituer en faisant vraiment les courses directement en magasin et non pas en drive. Donc, du coup, la carte là, je vais la laisser de côté peut-être pour le mois de juin. On verra en fonction de l'évolution de la maladie. Et puis moi, si je commence à avoir de nouveau une routine, au moins, ça me permettra de pouvoir commander en direct. Il faudra que je voille aussi si, effectivement, tout ce qui est sans sel, sans sucre, ce que je vais prendre. si c'est aussi disponible sur le drive ou pas. Voilà. Donc, on verra. Au pire des cas, je ferai un petit drive pour dire du genre des fruits, légumes, ce genre de choses. Et puis du coup, tout ce que je ne peux pas avoir directement en drive, eh bien, j'irai directement en magasin et j'utiliserai les autres cartes cadeaux comme celle-ci. Je verrai ça. Mais pour le moment, je ne vais pas m'en occuper pour le mois de mai. Je vais y mettre de côté et ce sera pour le mois de, je pense, de juin. Du coup, j'avais déjà, pour le précédent retour de course, vu que je n'avais pas utilisé le drive, j'avais déjà récupéré 200 euros. Donc, j'avais utilisé une partie, j'avais utilisé le reliquat des cartes cadeaux qui me restaient que j'avais prévues pour les vacances. et donc, du coup, j'ai déjà entamé la carte de 200 euros. Donc là, il me reste 37,40 euros sur celle-ci et je rajoute une carte de 100 euros pour pouvoir finir le mois, voilà, pour avoir mes 300 euros de budget. Allez, sachant que le mois dernier, du coup, j'ai un reliquat de 100 euros. Donc finalement, j'ai 100 euros que je n'ai pas utilisé puisque j'ai utilisé là, là, les 200 euros, on était quand ? C'était samedi, samedi, on était le 29, le 29 avril. Hop ! Alors, du coup, là, on va mettre au 1er mai, on va marquer carte cadeau, donc 300 euros. Donc du coup, je vais garder le bénéfice ici, ce sera pour le mois suivant. On va la laisser là quand même, mais bon, je sais que je ne l'utiliserai pas. Je ne sais pas si je peux la caler là ou là. Voilà. Plus 300. Donc du coup, on est à 400 euros et je vais tout de suite faire du coup, déduire carrefour. C'était combien sur ticket de caisse ? Moins 162,60. Donc du coup, il me reste tac, tac, 237,40. Voilà, sachant qu'il y a la carte, il y a la carte ici, mais j'utiliserai vraiment au mois de juin. Ce n'est pas... Voilà, donc du coup, les deux cartes cadeau, je les positionne là parce que plier, ce n'est pas pratique. Alors, concernant le carburant, donc du coup, il me reste 20 euros. alors du coup, je vais noter ici au 1,5. carte cadeau totale, il me reste 20 euros sur l'autre, donc du coup, ça me fait 120 euros. et je viens rajouter donc une carte directement, elle est où ? Je sais que je l'ai rangée. Il y en a là. Hop, directement une carte. Je la mets directement là, comme ça, elle est disponible ici. Concernant les activités, donc les activités, j'ai dit que je ne rajoutais pas parce que j'ai encore 70 euros, donc j'ai de quoi faire. La santé, du coup, j'ai dit que je rajoutais 20 euros au cas où parce que si je fais l'ostéo et puis que là, j'ai comment ça s'appelle ? J'ai le médecin payé tout à l'heure parce que oui, les médecins, alors mon fils, il s'est tordu la cheville hier. Il a toujours mal ce matin, donc du coup, j'ai appelé le médecin traitant, pas de place. J'ai appelé le Medipol qui a une demi-heure de chez moi, pas de place. C'est complet, donc il n'y a pas de place avant vendredi au mieux. Donc du coup, j'ai appelé le 24-24 et j'ai pu avoir une place en début d'après-midi, donc du coup, je vais l'emmener et je pense qu'il y a de grandes chances quand même que j'ai des dépassements d'honoraires donc qui ne seront pas pris en charge, donc je préfère anticiper au moins comme ça j'ai un petit peu d'avance. Concernant le d'hiver, donc on va rajouter, on avait dit 20 euros quand même, c'est ça, oui. 5. Donc pour le mois de mai, voilà, je vais y arriver, plus 20 euros, donc ça nous fait 20 euros, voilà. L'occasion, du coup, ça n'a pas bougé, donc on est toujours à 102,50 euros. Parfait. Et donc du coup, après concernant les épargnes, alors le shopping, pour le moment, on ne rajoute rien. Les cadeaux, donc je vais avoir le cadeau de la fête des mères et le cadeau de mon papa, mais vous voyez, il me reste encore 488 euros, donc j'ai de quoi faire. La convention, donc là, on a rajouté 115 euros, donc 115 euros, donc ça nous fait 115, ça nous fait 200, donc si c'est un 7, 279, 79, plus les 100 euros, donc nickel. Donc là, j'ai la carte essence qui va avec la convention, donc du coup, ça me fait un total de 379 déjà de prix. Donc les vacances, là, je n'ai rajouté, je suis toujours à 700 euros. Ensuite, l'assurance maison pour le moment, non, l'assurance voiture, là, ça va être débité, donc du coup, je vais pouvoir, je vais voir parce que finalement, je suis en train de me dire que j'avais un petit reliquat là et donc du coup, il fallait que ce soit absorbé, je verrai si du coup, je ne mets pas les 20 euros dans les divers restos, si je ne les mettrai pas du coup là-dedans. Au pire des cas, je les garderai sur le coude et si je les ai à la fin du mois, je les réinjecterai au niveau de l'assurance voiture. Concernant l'entretien de la voiture, donc là, je suis au taquet, ça va être prévu donc pour cet été et peut-être même le contrôle technique avant. le bois, donc du coup, j'ai 45 euros de plus, donc voilà, 30 plus 45, je vais faire juste la hache, hop, 45, voilà. Le ramonnage, du coup, j'ai dit que je rajoutais encore un plus, donc ça fait, pour 10 euros, ça fait 2 images, le défi gym, hop, on fait notre deuxième petite case, 4 cadeaux, donc là, pour le moment, ça n'a pas bougé mais là, ça va bouger incessamment sous peu, je vais avoir pas mal de choses qui vont tomber parce que du coup, il y a eu les Emery's Coins doublés la mardi au niveau des avantages, donc pour toute commande passée, on avait le doublage des points fidélité et donc du coup, ben là, ça m'a fait, quand je recevrai le colis chez moi, du coup, je vais avoir pas mal de choses qui vont arriver, normalement, vu des points que j'aurai cumulés, je devrais avoir, je crois, 3 parts à 9 euros et une de 15, donc voilà, vous voyez, mes plans, ils ont avancé régulièrement et puis là, du coup, ça va me permettre de valider plusieurs canottes, donc franchement, je suis super contente parce que là, du coup, ça va tomber pour le mois de mai et ce sera tout bénef. Alors, le défi des 23 euros, on rajoute une petite case, là, celle-là, elle commence à partir, le défi des centimes, ça n'a pas bougé depuis notre bilan du mois d'avril, les 1 euros non plus, les 2 euros non plus, les 5 euros non plus. Voilà pour ce mois de mai, donc j'espère que, que voilà, vous avez pu réussir également à organiser votre budget pour ce mois-ci, que vous allez pouvoir faire au mieux. Je suis impatiente, en tout cas, de voir l'évolution de ce mois de mai ensemble, donc dites-moi également si ça vous intéresse de voir l'évolution toutes les semaines, des vidéos toutes les semaines ou pas, en fonction. Voilà, je vois qu'il y a quand même des vues, mais pas énormément de vues. Je voulais savoir si du coup, c'était du contenu qui vous intéressait de voir uniquement en début de mois et en fin de mois ou si vous souhaitez en avoir tout au long du mois, toutes les fins de semaine, avoir un retour, un petit point sur mes dépenses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre retour également. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501